Le Mont-Saint-Michel, classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, est le plus important site touristique français hors de Paris et Versailles. Le Mont accueille 3 millions de touristes chaque année et l'abbaye qui se trouve à son sommet voit passer entre ses murs environ 1 million de visiteurs par an. Le prestige du Mont-Saint-Michel s'explique par trois aspects qui s'influencent mutuellement. Sa situation géographique, son histoire et son architecture. Le Mont-Saint-Michel se trouve au nord-ouest de la France, à la frontière entre la Bretagne et la Normandie. La commune du Mont-Saint-Michel comprend un territoire sur le continent et un îlot rocheux coiffé par la célèbre abbaye. C'est ce rocher, sur lequel un culte est dédié à l'archange Saint-Michel depuis le VIIIe siècle, qui a donné son nom à la fois à la commune et à l'abbaye tout entière. On accède au rocher Mont-Saint-Michel par un pont passerelle, puis il faut gravir la rue principale du village pour arriver à l'abbaye. Si on veut éviter un tant soit peu la foule, on peut aussi passer par les ruelles ou bien par les remparts qui longent le côté Est. Une fois dans l'abbaye, l'ascension continue, jusqu'à arriver à l'église qui couronne ce chef-d'œuvre architectural. Personne ne peut dire précisément quand est-ce que l'îlot, appelé le Mont-Tombe, est devenu un lieu sacré. Mais il l'était déjà avant que ne commence son histoire chrétienne. Selon la tradition, en 708, l'archange Saint-Michel serait apparu par trois fois à l'évêque d'Avranche, Aubert, pour lui ordonner de construire un oratoire sur le Mont-Tombe. Aubert y installe donc une collégiale de chanoines chargée de répandre la foi chrétienne. En dépit de sa dangerosité d'accès, le lieu gagne en importance. Les pèlerins y affluent et une petite communauté villageoise s'installe auprès des religieux. En 966, le duc Richard Ier de Normandie chasse les chanoines pour donner le mont à des moines de l'ordre des bénédictins. Ceux-ci s'y installent et, grâce au don du duc, construisent une nouvelle église et une chapelle. Cependant, les bâtiments s'avèrent bientôt trop petits pour recevoir les nobles et les pèlerins venus de très loin pour visiter ce lieu consacré à Saint-Michel. Toujours soutenus financièrement par les ducs de Normandie, anciens vikings installés en France et futurs conquérants de l'Angleterre, les bénédictins vont entamer la construction d'une grande abbaye au XIe siècle. Le projet est ambitieux. La nouvelle église dépasse en superficie le sommet du rocher montois. Le bâtiment religieux repose donc en partie sur le rocher, la croisée du transept, et en partie sur un soutènement constitué principalement de quatre cryptes, dont l'une est l'ancienne chapelle pré-romane construite au Xe siècle et toujours visible de nos jours, Notre-Dame-souterre. Pendant les XIe et XIIe siècles, on construit ainsi l'abbaye romane, constituée de bâtiments monastiques fortifiés entourant l'église. Ces constructions subissent à plusieurs reprises des dégâts dus à des défauts de construction, des tempêtes ou à la foudre qui provoque des incendies. Mais le mont n'est pas non plus épargné par les guerres. Au début du XIIIe siècle, de grands dommages sont causés lors d'une tentative d'invasion armée des troupes bretonnes alliées à Philippe Auguste, qui cherchent à reconquérir les territoires que le roi d'Angleterre, Jean Santerre, descendant des ducs de Normandie, possède alors en France. Les troupes bretonnes, qui n'arrivent pas à prendre l'abbaye fortifiée, incendie le village alors situé au nord de l'île avant de s'en aller. Le feu se propage au-delà des fortifications et détruit une grande partie du monastère. Philippe Auguste, après avoir réussi à s'emparer des terres de son rival, cherche à faire amende honorable. Il soutient un nouveau projet de reconstruction au nord de l'église, qui est alors mis en chantier. La nouvelle construction, appelée La Merveille, consiste en trois bâtiments de chacun trois étages, alignés d'est en ouest et de style gothique. Le bâtiment le plus à l'est est construit en premier. L'étage inférieur sert à accueillir les pèlerins, l'étage directement supérieur sert à recevoir les nobles et le dernier étage sert de réfectoire aux moines. Les trois étages du deuxième bâtiment de La Merveille servent de base en haut, d'entrepôt à provision, de salle de travail ou scriptorium pour les moines, et enfin de cloître. Le troisième bâtiment du projet ne sera quant à lui jamais construit. A la place, le village concentré au sud-est est fortifié pour protéger l'accès à l'abbaye. En effet, entre les XIIIe et XVe siècles, le Mont-Saint-Michel se trouve au cœur des conflits qui opposent les royaumes de France et d'Angleterre et qui vont culminer pendant la guerre de Cent Ans entre 1337 et 1453. Des fortifications de plus en plus étendues sont donc construites pour protéger l'abbaye et le village des assauts des forces anglaises, faisant du Mont-Saint-Michel l'une des rares places fortes qui résistent avec succès aux armées anglaises dans le nord-ouest de la France. Ces remaniements dans la défense du mont ont des conséquences sur la route empruntée par les pèlerins. Ceux-ci, qui jusqu'au XIIe siècle longeaient le côté nord ou le côté sud du mont avant d'arriver à l'église par l'ouest, doivent dorénavant entrer dans l'abbaye par l'est en gravissant la rue principale du village, continuant vers un nouveau bâtiment d'entrée où se trouve la salle des gardes et un tribunal, et achevant leur ascension du mont par le long escalier à ciel ouvert appelé le Grand Degré. Le 20 septembre 1421, le cœur de l'église s'effondre. Nous sommes toujours dans la guerre de cent ans, et ce n'est qu'à la fin de celle-ci que les travaux de reconstruction pourront s'achever. Comme la crypte orientale qui soutenait le cœur n'est pas détruite, elle est renforcée, gagnant son nouveau nom de crypte des Gros Piliers, pour soutenir les colonnes du cœur gothique flambant neuf de 25 mètres de haut, élancés et lumineux. Le cœur de l'église est également soutenu à l'extérieur par des arcs boutants qui compensent avec grâce la poussée exercée sur les voûtes. En août 1776, un incendie crée des dommages irréversibles dans la nef de l'église, et la partie occidentale est abattue. On construit alors une nouvelle façade, de style classique cette fois, pour fermer l'église, qui est donc plus courte qu'à l'origine. Depuis le XVe siècle, sous Louis XI, l'île fortifiée, coupée du continent, servait de lieu de détention pour des prisonniers politiques. Mais de la Révolution française jusqu'en 1863, le Mont-Saint-Michel sera utilisé exclusivement comme prison d'État, et sera parfois surnommé la Bastille des Mers. La grue à Treuil, que l'on peut voir lors de la visite, est un témoin de cette époque où demeuraient dans les cellules du Mont-Saint-Michel plusieurs centaines de prisonniers. Au XIXe siècle, des personnalités engagées, comme Prospère Mérimé ou Victor Hugo, milite pour la conservation du patrimoine architectural français, et d'abord pour le sauvetage des monuments religieux du Moyen Âge, saccagés par les mouvements de déchristianisation pendant la Révolution, puis laissés à l'abandon. En 1863, sous Napoléon III, l'îlot cesse enfin d'être un établissement pénitentiaire. Et en 1872, le gouvernement de la Troisième République engage la restauration du Mont-Saint-Michel. Celui-ci est classé monument historique en 1874. Trois architectes vont successivement diriger les travaux. Ils sont tous disciples directs ou indirects. De Gênes, Viollet-le-Duc, l'architecte qui a dirigé la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre 1844 et 1864. Le premier à s'atteler à la tâche est Édouard Corroyer. Il amène avec lui sa femme de chambre, Anne Boutiot, qui tombe amoureuse et se marie avec le fils du boulanger du Mont, Victor Poulard. Le couple s'installe sur le mont, avec la bénédiction de Corroyer, et y ouvre une auberge. Anne Boutiot, qu'on appelle alors la mère Poulard, Il régale les voyageurs affamés d'un accueil chaleureux et d'une spécialité rapide à cuisiner, les omelettes. Sous la direction de Corroyer, la construction d'une digue, destinée à relier le mont au continent, débute. Auparavant, les voyageurs venaient du nord, de Genet, près d'Avranches, et traversaient la baie à marée basse dans des calèches appelées maringotes, ou à pied, en passant par l'îlot de Tombelaine. La nouvelle digue, dont les travaux s'achèvent en 1879, amène dorénavant les voyageurs depuis le sud et à toute heure. En effet, le flux des voyageurs n'est plus interrompu par les marées hautes, pendant lesquelles la mer vient entourer les remparts. C'est depuis cette époque, qui voit également le développement du chemin de fer et de la photographie, que le mont devient une grande destination touristique. Le second architecte, en charge des travaux de rénovation, est Victor Petit-Grand. C'est à lui que l'on doit, entre autres, la nouvelle flèche néo-gothique du Mont-Saint-Michel, qui ressemble beaucoup à celle qu'a construite son mentor, Violet le Duc, à Notre-Dame de Paris. Pour coiffer l'abbaye de cette nouvelle flèche, qui culmine à plus de 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, il démonte et reconstruit à neuf la croisée du transept et ses grandes colonnes. Enfin, le troisième architecte, Paul Gou, s'opposant aux idées de ses prédécesseurs, s'efforça de restaurer le mont tout en conservant son authenticité historique, c'est-à-dire en reconstituant et renforçant l'édifice, sans ajouter de nouvelles constructions. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage de référence sur l'histoire du Mont-Saint-Michel. Les rénovations sur le mont se sont poursuivies tout au long du XXe siècle. À ce jour, le dernier épisode de cette épopée architecturale est le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. En effet, depuis la fin du XIXe siècle et la construction d'un barrage et de plusieurs digues, l'île au Mont-Toy n'avait plus été entourée par la mer. Pire, la baie où trône le Mont-Saint-Michel s'était même ensablée. Entre 2005 et 2015, des travaux ont remplacé la digue par un pont-passerelle de 760 mètres et ont installé un barrage sur le Couénon chargé de déverser de gros volumes d'eau pour repousser les sédiments qui s'amassent au sud de l'île au Mont-Toy et désensabler la baie. En allant aujourd'hui visiter le Mont-Saint-Michel, son abbaye et sa baie, on peut admirer une merveille architecturale et une merveille naturelle, vivant en symbiose depuis plus de 1300 ans. Grâce aux efforts humains et à la clémence de la nature, le Mont-Saint-Michel a pu rester tel qu'il frappe encore l'imagination du pèlerin contemporain. Et nombreux sont les artistes qui ont trouvé en cette œuvre conjuguée de la nature et de l'art une source d'inspiration. ... 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